Bonjour monsieur. Bonjour. S'il vous plaît, le masque c'est où ? Oui. Je vais porter un masque. Merci. Depuis ce matin, plus personne n'y déroge. Ici, un vigile s'assure que tout le monde le porte dans le magasin, même si c'est déjà obligatoire dans la galerie. Fini l'ambiguïté, le masque doit être porté dans tous les espaces publics intérieurs. Je pensais que c'était juste à l'intérieur des magasins. Mais il y a longtemps il serait dû être fait, moi je trouve. Ceux qui ne le portent pas en ont bien souvent un dans leur poche. Tout le monde semble avoir pris l'habitude. En fait déjà hier, c'était bizarre, mais hier tout le monde avait déjà son masque. Donc en fait je pense que les gens ont prévu le coup. Tout le monde s'y attendait aussi un petit peu. Donc non, c'est une bonne nouvelle encore une fois. Pour l'instant, il n'y a aucun souci. Donc c'est encourageant pour la suite. Les citoyens qui ne le portent pas risque, 250 euros d'amende. Et en théorie, ce sont les magasins qui doivent faire respecter la règle. On n'est pas policiers. Donc ça c'est quand même quelque chose qu'on doit rappeler. On ne fait pas la loi. Donc nous ce qu'on fait, c'est signaler, c'est rappeler. Et on compte sur le civisme de nos clients. Retour dans la galerie, quatre figures un peu particuliers. Un resto avec une terrasse à l'intérieur. Donc alors, on fait quoi ? À table, c'est difficile de manger avec un masque. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé. Eh bien non jamais essayé madame. La règle, c'est qu'on peut l'enlever quand on est assis. Il faut le mettre quand on se lève. Je le ferai évidemment. Parce que je pense que s'il s'agit de protéger les autres, finalement c'est bien. Il n'y a pas que moi qui suis concernée. Par contre, le masque n'est pas obligatoire pour les enfants de moins de 12 ans ou pour des raisons médicales.